la famille bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans cette petite vidéo la famille on va écouter tous ensemble et l'écrivain djana monenembo qui a rédigé une tribune et concernant le général mamadi dumbuya apparemment l'écrivain est vraiment dessus du général mamadi dumbuya et il a fait sa voix dans sa tribune et il a rappelé au général mamadi dumbuya c'est qu'il pensait de lui le 5 septembre quand il a appris le coup d'état alors il a dit mon général la voici ce que j'écrivais le 9 septembre après juste le coup d'état comme vous le savez le coup d'état c'était le 5 septembre il dit quelques jours après votre putsch reçu du 5 septembre ouf l'honneur est sauf l'armée guinéenne a enfin reçu le premier coup d'état de son histoire elle a enfin osé destituer indesport qui se croyaient invincible en parlant naturellement le l'ancien président alpha condé le courage l'abnégation du lieutenant-colonel mamadi dumbuya mérite d'être salué et il dit personnellement je le remercie de m'avoir fait passer l'un des plus dimanche de mon existence parce que vous savez tous le coup d'état a eu lieu le 5 septembre c'était un dimanche alors le l'écrivain dit que c'était le plus en tout cas c'est le plus dimanche de de son existence il dit savoir que mon pays s'est enfin débarrassé d'un chef d'état aussi nuisible qu'alpha condé sans doute le pur que la guinée n'ait jamais connu est une vraie délivrance c'est ça il avait écrit quand il a pris juste le coup d'état du 5 septembre en tout cas l'écrivain aussi et décrit un peu concernant les coups d'état selon lui les militaires en toi qui ont réussi à apporter quelques choses à leur peuple sont yacoubou gong sangoulé l'amazina jerry lao lins thomas sankara et ali seibou sont les seuls militaires africains à avoir avoir apporté quelque chose de positif à leur peuple alors la famille je vais vous mettre l'audio de l'écrivain vous allez écouter sa tribune et comme toujours n'oubliez pas de partager la vidéo au maximum et je vous invite à le suivre jusqu'à la fin mon général voici ce que j'écrivais le 9 septembre 2021 quelques jours après votre putsch réussi du 5 septembre ouf l'honneur est sauf l'armée guinéenne a enfin réussi le premier coup d'état de son histoire elle a enfin osé destituer un despote qui se croyait invincible le courage et l'abnégation du lieutenant colonel mamadi d'oumbouya mérite d'être salué personnellement je le remercie de m'avoir fait passer l'un des plus dimanches de mon existence savoir que mon pays s'est débarrassé d'un chef d'état aussi nuisible qu'alpha condé sans doute le pire que la guinée n'est jamais connu est une vraie délivrance c'est dire si j'étais enthousiasmé par l'arrivée au pouvoir enthousiasme d'autant partagé par la majorité des guinéens que votre premier discours donné à rêver je mettais cependant un bémol à cet enthousiasme échaudé comme tout le monde par les désastreuses expériences du pouvoir khaki à ma connaissance yakoubou gowen sangoulé lamizana jerry rowlings thomas sankara et ali saibou sont les seuls militaires africains à avoir apporté quelque chose de positif à leur peuple tous les autres les ont plongé dans le cycle sans fin de la misère et de la répression de quel côté s'inscrira le destin du lieutenant-colonel mamadi d'umbouya seul l'avenir nous le dira vous n'étiez alors qu'un illustre inconnu mais votre destin semblait tout tracé notre incurable naïveté de guinéen nous faisait croire que vous étiez le sauveur le messie tant attendu l'homme miracle qui allait nous sortir du trou sans fond dans lequel nous ont plongé vos diaboliques prédécesseurs trois ans après nous sommes bien obligés de déchanter vous réunissez en vous la cruauté de ses coups tourés la corruption de l'ansan à compter l'hystérie de dadis camara l'incompétence notoire de ses coups à connaître et le machiavélisme d'alpha condé bref vous êtes cinq catastrophes en une plus personne ne veut de vous et vous le savez bien comment mon dieu peut-on rater un destin aussi prometteur et en si peu de temps si vous aviez tenu parole si vous vous étiez contenté d'une transition brève en respectant intégralement la charte vous seriez revenu au pouvoir un ou deux mandats plus tard en vous faisant élire dès le premier tour et vous auriez inscrit votre nom en lettres d'or dans la glorieuse histoire de ce pays et non vous avez reproduit une à une les conneries de vos prédécesseurs encouragé en cela par les bouches affamées qui bavent autour de vous pour vous couvrir de faux laurier et de la gloire plus que douteuse qui va avec nous attendions un nouveau rolling c'est un autre dadis camara qui est là c'est triste pour nous c'est surtout triste pour vous je vous avais pourtant prévenu quant à notre nouveau président il doit prendre conscience de la charge considérable qui pèse sur ses épaules je l'invite à ne rien dire et à ne rien faire de ce qui a été dit et fait dans ce pays depuis 1958 du nouveau le peuple de guinée a besoin de nouveau si comme rolling j'espère que c'est à dessein qu'il a cité il réussit à incarner le renouveau si comme rolling il réussit à se départir de l'influence nocive de la parentèle pour régénérer l'espoir alors il deviendra tout naturellement la plus belle figure de notre histoire moderne mais comme je le disais hier sur les ondes de rfi s'il a le malheur d'imiter ses horribles prédécesseurs alors qu'il sache bien qu'il finira comme eux dans la boue on ne ruse pas avec l'histoire général mamadi d'oumbouya la voie que vous avez choisi de suivre est une impasse respecter la charte de la transition c'est d'elle que vous vient le peu de légitimité qui couvre votre nudité de poutchiste respecter l'échéance électorale de décembre et partez ne finissez pas dans la boue comme l'ont fait alpha condé et dadis camara partez pendant qu'il est temps 1